Bonjour, je m'appelle Orhaye Sissopho, je suis mannequin et je travaille aussi dans le commercial. J'ai choisi d'être mannequin parce que c'était ma passion depuis toute petite. J'ai adoré voir les modèles et tout à la télé. C'était par accident parce qu'il y avait une tente. On était en train de regarder un casting, c'était Elite Model Look et elle m'a demandé si je voulais participer. Donc j'étais jeune, j'ai pas voulu y aller parce que j'étais timide. On va dire qu'elle m'a un peu forcée à y aller, j'avais la trouille et tout. Et arrivé sur place, j'avais pas d'expérience, je connaissais pas le milieu et voilà j'ai attendu mon nom, on m'a appelée, j'ai fait le casting et ça c'est bien passé. Les difficultés que j'ai rencontré, je dirais que c'était par rapport au casting et tout, c'était pas du tout accessible pour moi. Le plus grand scène que j'ai fait, c'était avec Oumoussi au Grand Théâtre et j'ai fait un shooting aussi avec Mike Silla, le grand styliste. Et j'ai fait aussi Elite Model Look qui m'a beaucoup marquée aussi. J'ai participé à un défilé de Colet Ardo. Voilà, je pense que c'était le plus grand et celui de Elite Model. C'est une journée stressante. On est en train de faire des essayages, d'ajuster les tenues et tout. Donc voilà, c'est une journée très, très, très stressante, je dirais. Le plus dur, le plus dur, je dirais que c'est de pouvoir aller vraiment attendre le top, le top de la top. C'est ça le plus dur de pouvoir côtoyer les grands mannequins et tout, faire des grands défilés. Parce qu'ici au Sénégal, c'est pas trop évident de se faire une carrière de mannequinat. Je dirais que j'ai des idoles, c'est ma mère parce qu'elle m'a mis au monde, elle m'a presque des valeurs morales, éthiques. Je dirais que c'est Michelle Obama, par son charisme, détermination en tant que femme, le fait qu'elle pousse les femmes à avancer dans leur vie, à vouloir quelque chose. Ma musique préférée, je dirais que j'adore tout ce qui est soul, R&B, tout ce qui est musique douce. J'écoute beaucoup de Adèle, Suleymane Fay ou Soundour. Alors mon plat préféré, c'est le chef, oui, le chef où j'aime, national. Je pense que la mode africaine, elle est assez développée, voilà qu'elle se développe à travers les artistes africains, les modélistes qui sont très expérimentés à mon avis. Parce que dernièrement, on a vu Beyoncé qui a sorti son dernier album, elle a mis en valeur la culture africaine, les modèles africains, je pense que c'était Adama Paris et Tongore et autres. Donc je pense que voilà, que ça avance. Ceux qui veulent être professionnels, ils le font avec professionnalisme, ils le prennent comme un travail. Après où vous allez dans la vie, il y aura toujours des cas à part, mais je pense que ça devrait être beaucoup plus valorisé et respecté. Moi, mes projets pour le futur, c'est vraiment de pouvoir ouvrir une structure de monde, tout ce qui est maquillage, shooting et habillement et tout. Je pense que c'est ça mon rêve aussi. Le conseil que je voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le mannequinat, c'est d'avoir de la persévérance, d'être forte, parce qu'il y a des coups que tu vas recevoir, c'est pas quelque chose de... Il faut être forte pour être mannequin, il faut être déterminé, c'est de l'ambition, voilà, c'est du travail aussi, beaucoup de travail, de recherche. Oui, c'est voilà, surtout en Afrique, il faut vraiment persévérer et avoir eu la passion. Je pense qu'on a fait le tour et ça m'a fait plaisir de parler avec vous, de partager les idées. Et c'est ce que je voudrais rajouter, c'est un message aux femmes. Je voudrais leur faire passer le message de travailler, de plus travailler pour celles qui sont en train de travailler, et de plus le faire parce que le fait de rester à la maison du matin au soir, ça ne sert à rien, de prendre nos vies en main, de se dire qu'on peut être quelque chose dans la vie, qu'on ne peut pas seulement se limiter à une vie de femme ordinaire, qu'on peut faire de grandes choses. Sous-titrage ST' 501